Quand on compare la piste de Buckingham à l'ensemble du projet vélo, on fait une erreur. Il faut la comparer aussi au parc des Cèdes. Il faut la comparer à la revitalisation des vieux quartiers. Le PDI, cette piste-là est arrivée à ce moment-là. C'est là où on s'est dit quels sont les projets qui sont prioritaires dans les quartiers. Puis là, il y avait toutes sortes de choses sur la table. Et on a fait des choix. Ça donne qu'à l'est, le choix, c'était cette piste-là, qui est beaucoup plus qu'une piste cyclable. C'est un endroit où on met en valeur des artefacts extraordinaires le long de la rivière. C'est un endroit où il y a un potentiel très, très important d'avoir un partenariat avec le privé en la compagnie Brookfield, parce que toute la piste est sur leur territoire. Ils ont déjà exprimé un intérêt pour un partenariat avec la Ville là-dedans. Ça fait partie d'un circuit, oui, où on joint les deux côtés de la rive. Ça s'accroche au parc McLaren, puis ça s'accroche au centre nautique. Ça fait partie d'une offre à l'est qui a été faite et déposée dans le cadre du PDI. Et je le répète, le débat se faisait entre Marina Chichispie, Parc des Cèdes et d'autres projets. Ça fait que c'est clair que ça s'inscrit dans le capital du vélo. On le met là-dedans parce que ça fait partie des investissements qui touchent le vélo. Mais c'est un investissement qui dépasse ça pour moi. Mais la priorité, est-ce que la priorité de Gatineau dans le vélo, c'est de faire du vélo utilitaire? Est-ce que c'est ça votre vraie priorité? Oui, oui, c'est ça la priorité. Bien, comment 2 millions à complètement l'autre bout de la ville répond à cette priorité-là? Parce que ça, ça s'est fait dans un PDI où chacune des communautés, c'est un peu l'héritage du Fonds des Communautés aussi, chacune des communautés avait des projets. À Elmer, c'était le Parc des Cèdes. Il y a une autre communauté qui a dit, nous autres, ça, là, joint de Masson-Angers et Buckingham à cet endroit-là qui est stratégique, qui est intéressant, où il y a des artefacts fantastiques, il y a des vues sur la rivière fantastique, c'est ça qu'on priorise. Ça, c'est une chose. Après ça, on dit, on investit dans le vélo, puis on dit, dans le vélo, la priorité, c'est le vélo utilitaire. Il y a ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qu'on va faire dans le cadre du prochain plan directeur. L'erreur, c'est de mêler les deux et de dire, vos priorités ne sont pas claires. C'est deux choses distinctes. Il y a une communauté qui a dit vélo deux fois, en fait. Il y a du vélo récréatif avec cette piste-là et dans le cadre du PDI, puis ça s'inscrit dans notre volonté aussi de faire de Gatineau une capitale du vélo. Puis comment on justifie une dépense de 200 000 $ sur deux ans pour un coordonnateur vélo? Bien, c'est qu'un des défis du vélo, là, c'est les villes qui réussissent, c'est les villes qui investissent du temps puis de l'énergie dans ce projet-là, parce que ça prend de la rimage avec des groupes à l'intérieur, les différents services, avec des groupes à l'extérieur qui ont différentes demandes. Et nous, on pense que sur deux ans, c'est nécessaire parce que c'est un surcroît de travail. On se donne cette priorité-là, on investit beaucoup d'argent, on consulte les gens, comme on l'a exprimé assez clairement. Il y a des endroits où, si on a des problèmes, c'est parce qu'on a fait les choses faciles, on a fait les bouts de tronçons faciles, mais juste les relier, ce n'est pas simple. C'est-à-dire que ça prend un investissement en temps et une certaine expertise vélo. Moi, sur deux ans, je ne suis pas mal à l'aise avec ça. C'est un employé, ça, là. C'est une personne, oui. Donnez-vous un objectif d'augmentation de parts modales du vélo pour aller au travail? On a, dans notre plan de développement durable, de déplacement durable, cet objectif-là, qui est de passer de… Aller vers 2,5 à 5 % en arrière. C'est ça. La population en général? Oui. OK. Et est-ce que d'avoir un 3,5 millions de dollars d'ici 2018 pour arriver à ça, c'est suffisant? Ce n'est pas beaucoup plus que ce qui se faisait avant dans le vélo à Gatineau, ça? C'est-à-dire que oui, c'est beaucoup plus. C'est trois fois plus, je crois. Et ça n'exclut pas, je le répète, nos façons de travailler normales. Quand on refait une rue, à partir de maintenant, ce qu'on dit, c'est vélo, il faut qu'on y pense constamment. Donc, il y a aussi des investissements qui vont se faire dans les travaux normaux de la ville. Donc, on va… Quand on va refaire des rues, on a parlé de nettoyage des rues qui priorisent le vélo. Notre prochain plan directeur va regarder ces aspects-là. Donc, pour moi, c'est clair que l'investissement vélo ne se limite pas à ce qu'on annonce ce matin. On va prendre d'autres questions sur d'autres projets, M. le maire. Le budget fédéral, s'il vous plaît, M. le maire, c'est ce qu'on nous dit. Vous aurez ou vous avez eu des discussions avec d'autres maires et d'autres représentants de la FCM, si je me trompe. Oui, tout à fait. Y aurait-il front commun, peu importe ce qui va être annoncé cet après-midi, y aura-t-il front commun des maires des villes canadiennes à la suite de la présentation de ce budget? En fait, il y a déjà front commun. On s'est rencontrés à Toronto. On parle de nos seuls et mêmes voiles, le caucus des grandes villes, pour demander trois choses. On veut des investissements supplémentaires dans les infrastructures, dans le transport en commun. Et on veut que le fédéral confirme son engagement dans le logement social. Mais je dirais plus globalement, ce que les maires ont demandé et continuent de demander, c'est qu'on change la relation de partenariat avec les villes. On ne veut pas être des partenaires avec qui on va faire affaire de temps en temps, mais vraiment un gouvernement partenaire de façon constante. Puis ça, moi, dans le budget, pour que ça, ça se concrétise, je le verrais si, par exemple, on voit ce qu'on a vu dans le programme des infrastructures, où le programme qui était ponctuel est devenu permanent. Pour moi, un programme permanent, c'est comme une main tendue vers un gouvernement de proximité qui veut bien gérer ses affaires. Puis pour bien les gérer, il faut qu'il sache qu'il y a des fonds, des montants précis indexés qui vont arriver. Sinon, on improvise chaque année. Il y a eu dans le passé un bon pas avec le programme des infrastructures. J'espère qu'on va continuer à avancer dans ce sens-là. Centre multi, débat mardi prochain? Le débat va commencer la semaine prochaine, oui. Et la décision finale? J'espère que ça va être la semaine prochaine. On va vous donner ça dès qu'on va avoir des dates précises, mais c'est la semaine prochaine que ça se passe en grande partie. Allez-vous réciter comme un scénario que vous avez évoqué la semaine dernière, faire une partie après ça revient? C'est pour ça que je suis vague sur la deuxième partie, parce qu'il faut trouver une date où tout le monde est disponible, mais on voterait en deux temps. C'est-à-dire qu'on débattra en deux temps. Il y aurait un débat public, puis ensuite un vote un certain temps après. Les installations culturelles n'écoperont pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Les installations culturelles de le centre multi, il reste un centre multifonction. Ah, vous verrez ça au débat, là. Est-ce que, à votre avis, la relation entre la ministre régionale et l'admanteur Rochelet était d'intérêt public? C'est-à-dire que, pour moi, c'est important que ça se sache, là, quand la personnalité politique la plus importante de la région fréquente, la personnalité médiatique la plus importante de la région. Je pense que c'est important que ça soit su. Après ça, les détails, c'est personnel, puis je pense qu'on regarde en avant, là. Merci.